... J'ai créé ma société dans le but de rendre la créativité musicale abordable à tout le monde. J'ai créé un logiciel qui s'appelle Pizzicato, qui a actuellement à peu près 13 000 utilisateurs dans le monde. Au départ, on peut apprendre la musique, on peut écrire des partitions, comme un éditeur de partitions, comme un traitement de texte musical. Et alors, le point fort, c'est en fait également les outils d'aide à la composition. C'est-à-dire, ce sont des outils qui permettent aux gens d'apprendre à composer sans nécessairement passer par la théorie, si vous voulez. Ça, c'est un peu l'objectif du logiciel. Je me suis rendu compte, en développant le logiciel actuellement, qu'il y a deux barrières majeures pour obtenir vraiment un logiciel qui serait, je dirais, idéal au niveau de la composition musicale. C'est d'une part, l'interface, comme on la retrouve actuellement dans Windows et Macintosh, qui sont, pour l'instant, je trouve un peu trop fermées par rapport à ce qu'elles pourraient être. Et j'aimerais pouvoir faire un projet de recherche dans le cadre d'une interface zooming. C'est l'idée d'avoir une sorte de bureau, mais qui est infini, dans lequel vous pouvez zoomer à tout moment sur vos documents. Et par exemple, en l'approchant à ce moment-là un document, au fur et à mesure où il s'approche, vous ne devez pas lancer une application pour exécuter ce document, mais vous pouvez directement travailler dedans. Et les fonctionnalités apparaissent en fonction du niveau de zoom et du contexte de l'utilisation du logiciel. Ça, je pense que c'est un point essentiel pour vraiment réaliser un logiciel musical qui soit beaucoup plus intuitif, étant donné que dans le monde de l'art, on n'est pas habituellement technicien, donc il faut vraiment une interface qui soit très naturelle et intuitive. Sans devoir nécessairement étudier l'harmonie ou le contrepoint, on pourrait, à partir d'une compréhension meilleure de la musique, parce que c'est un peu ça dont il s'agit, ce serait une compréhension qui permettrait d'expliquer mieux le contrepoint, l'harmonie et l'orchestration, et de les unifier. Et donc j'ai appelé ça la théorie unitaire de la musique. Le principe, effectivement, c'est de pouvoir utiliser des aspects subjectifs comme, effectivement, l'émotion, la vitesse, la densité rythmique, etc., et pouvoir dessiner, idéalement, il pourrait dessiner une courbe qui fait évoluer chacun de ces paramètres-là, simultanément, en choisissant le nombre d'instruments et les types d'instruments auxquels il voudrait travailler. Et l'ordinateur pourrait, à ce moment-là, dans un logiciel idéal, transformer cela en résultat musical, si vous voulez. Et à l'inverse, par exemple, on pourrait prendre une symphonie de Beethoven et l'écouter, et puis se demander, tiens, s'il avait inversé cette progression d'accord d'une autre manière, qu'est-ce que ça donnerait ? Actuellement, on doit modifier la partition entièrement soi-même. Si on peut avoir cette modélisation d'un niveau plus haut de la musique, on pourrait simplement inverser directement cette courbe et réécouter la symphonie de Beethoven, le passage en question, avec cette possibilité-là, ce qui permettrait, effectivement, de rendre la composition musicale beaucoup plus proche et intuitive des gens. Et alors, aussi, ce que ça permettrait de faire, c'est de revoir, pas modifier, mais simplement revoir la manière dont l'harmonie, le contrepoint et la composition sont enseignées, dans le sens où on aurait une compréhension meilleure, ce qui fait que l'harmonie, il va toujours rester l'harmonie, elle est valable, elle fonctionne, mais on pourrait l'enseigner de manière plus logique et plus cohérente, si vous voulez. La plupart des règles de l'harmonie et du contrepoint ont été déduites, si on veut, des œuvres des grands compositeurs qui, eux, ont fait ça intuitivement, pour une raison ou une autre. Et donc, en essayant de copier, si on veut, ou d'analyser leur travail, on a obtenu une série de règles. Mon objectif, ici, avec cette théorie unitaire, ce serait de pouvoir faire une sorte de pont entre le subjectif et l'objectif musical. L'ordinateur ne va jamais composer pour vous ça, de toute façon. Ça, on en est bien conscients, puisque l'aspect composition, c'est créer quelque chose qu'on veut exprimer. Sous-titrage ST' 501